Bonjour et bienvenue fidèles téléspirateurs, vous qui avez la chance de nous suivre aujourd'hui, ce jour, qu'on se le dise, c'est le concept du jour, c'est le concept du jour. Nous allons discuter sur le point important et intéressant qui tienne l'actualité depuis un certain bout de temps. Notre émission, nous allons parler d'une réalité, mais nous avons cinq points à l'ordre du jour. Nous allons parler de l'Uturi, nous allons parler de la primature, nous allons parler de la DGM, parce qu'il y a une réalité qui se drame de ce coin-là. Nous allons parler de l'IGF et puis du ministère des Finances. Nous allons discuter sur ces cinq points. Alors, nous allons commencer par le premier point, c'est l'Ituri, la province de l'Ituri, qui partage les frontières entre le Rwanda et l'Ouganda. Alors, c'est une province importante parce qu'il y a des minéraux, mais il y a des minéraux, 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 il y a des minéraux. Alors, qu'est-ce qui se passe en l'Ituri ? Il faut être seul, il faut être seul. Depuis un certain moment, l'Ituri est une province où nous avons remarqué un fléau, un système, un phénomène qui se met en place où les Ituriens s'entretuent. Il faut être un peu plus de minéraux, il faut être un peu plus de minéraux, il faut être un peu plus de minéraux, il faut être un peu plus de minéraux. On se pose la question de savoir, ceux qui sont rebelles, il faut être un peu plus de minéraux, il faut être un peu plus de minéraux, on pouvait en dire quelque chose. Mais il y a des phénomènes qui se sont des marois, qui se sont des passiers. Les Congolais qui s'entretuent entre eux-mêmes. Nous nous sommes dit, comment un seul peuple s'entretue ? Pourquoi ? Bazo luka nini, biso toki en tant qu'investigateur, nous avons compris, ke Bazo luka nini, y a derrière eux, les multinationales représentés par nos voisins, ouyo baza na kachyako bunda, po banamboka, babomana, bango, bazwa gande koz, bazwa ka mineré, tango banamboka, bazwa bunda, entre bango na bango. Makila na yezue sopana na ituri, bandekonabi, sobatika koubomana, babongi sambo ka. Alors, Ifoto Solola, Toyeba Peke, parmi les Congolais dans ce pays, il y a des Congolais qui posent les actes de contribution à l'avancement de la République et qui accompagnent la vision du chef de l'État. Je vais vous citer un nom. Depuis 2017, je dis bien 2017, Samy Adobango fait son entrée en politique. Avec quelle mission ? Après qu'il ait vécu les atrocités de ses frères, parce qu'il est de l'Ituri, Samy Adobango s'est dit « Je me mets aux côtés de la République pour pouvoir accompagner la vision de la République animée par Félix Antoine Chiseké de Chilombo afin de mettre paix à ce qui se passe à l'Ituri. » De 2017 à aujourd'hui, Samy Adobango reste aujourd'hui une figure emblématique de l'Ituri. Il reste contributeur pour les actions allant vers la paix durable. Maintenant, le chef de l'État regardant tout cela nommant Adobango Samy comme ministre du Transport. Après cela, il est allé aux affaires étrangères et pour chiter au ministère de la Défense comme vice-ministre. Samy Adobango s'est engagé, il faut dire aux Congolais et aux Iturussiens qui nous regardent. Il s'est engagé dans le processus de paix. En son temps, il est allé discuter avec les groupes armés pour pouvoir les permettre de faire un cessez-le-fait et signer un protocole d'accord pour une attente pérenne. Et ces gens l'ont fait. On a vu les images. On a vu son action pour pouvoir accompagner la vision du président de la République. Encore une fois, la jeunesse est une force d'entreprendre et nous disons bravo au ministre Samy Adobango. Nous lui apportons aussi notre accompagnement indéfectible et quant à ça, nous félicitons Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo pour le choix. Je parle en tant que membre communicateur de l'UDPS sans froid aux yeux. Je dis bravo au président de la République, Antoine-Félix Tshisekedi, pour le choix de Samy Adobango comme vice-ministre de la Défense. Les actions qu'Adobango a menées en Itoury sont indélibiles. Aujourd'hui, les gens peuvent en témoigner. Mais nous lui accordons notre assistance et notre soutien pour lui dire « Monsieur le ministre Adobango, vous avez notre soutien. Pourquoi ? Parce que nous voulons que la paix règne en Itoury et les actions que vous menez aujourd'hui pour accompagner les posants de la République, les signaux avant-coureurs montrent que vous êtes l'homme qu'il faut pour la paix en Itoury. Et nous, nous vous accompagnons encore une fois, nous disons « Bravo au président de la République ! » Et aux ennemis de la République, nous vous lançons un message toujours parce qu'ici, notre chaîne accompagne le président de la République et la vision de la République. Nous voulons que la paix règne sur toute l'étendue de la République et les Congolais vivent en paix surtout en Itoury. Nous disons au président de la République « Bravo » encore une fois et aux ennemis, nous leur disons « Nous ne baisserons pas la main, nouvelle énergie, nouvelle réactivité » et qu'aujourd'hui, Samia Doubango, avec ceux qui l'accompagnent, feront à ce que la paix règne en Itoury. Nous passons à notre deuxième dossier du jour, la primature. Maman Judith Toulouka, bravo, dame de fer, première dame, je vais dire, première dame, ministre en République démocratique, premier ministre en République démocratique du Congo, bravo à Maman Judith Toulouka. Pourquoi je dis bravo ? La plupart des gens vont s'étonner. Je dis bravo parce que Mme Toulouka a elle-même à l'entendre parler et à voir ce qu'elle fait. Elle est une force des propositions, des discussions et des propositions. Aujourd'hui, je peux vous dire, Mme Toulouka a tenu une réunion de prise de contact avec les ministres qui animeront ou qui anime déjà son gouvernement. Au cours de cette réunion, il n'y avait qu'une matière à la prise de conscience, ça veut dire une interpellation à la prise de conscience. Mme Toulouka a solo li n'a pas ministre Nyon sotou ou n'a saïga la prise de contact à l'EBC bango que nous devons sauver la République démocratique du Congo. Et sauver la République démocratique du Congo, c'est par le don de soi. Mme Toulouka, Mme la Première ministre. Nous devons sauver la République et sauver la République, il faut nécessairement les dons de soi. Et vous, les ministres qui sommes ici présents, vous n'êtes pas leaders parce que vous êtes au service du peuple. Toutes les actions que vous allez mener seront celles qui répondent au dictat de l'environnement et aux besoins du peuple congolais. Fin de citation. Ce sont les paroles de Maman Judith Toulouka, Mme la Première ministre. Mme Toulouka, au regard de ce que vous faites pour la République, à travers les signaux avant-coureurs, je veux dire que vous avez notre accompagnement, vous avez mon accompagnement. Et l'accompagnement de toute la jeunesse congolaise, nous allons faire en sorte que la jeunesse vous accompagne pour des raisons qui sont légion. Ici, il faut les citer. A la sortie de ce gouvernement, Mme Toulouka s'est battue Coréam pour effacer les leaders inamovibles qui ont déjà milité, qui ont déjà bouffé l'argent de la République, qui ont déjà géré, qui savent qu'à ESL, ils ont le monopole de la stabilité de la vie nationale. Mme Toulouka a lutté pour que ces gens soient mises hors état de nuire. Chose due, chose faite. Ça, on l'a vu. D2, Mme Toulouka a interpellé la conscience des hommes politiques. Mme Toulouka a lutté pour le renouvellement de la classe politique. Vous allez voir qu'au sein de ce gouvernement, il y a beaucoup de jeunes. Il y a même une dame qui n'a pas atteint 30 ans. Ça, c'est de Mme Toulouka. Nous devons lui en féliciter. Comme on dit, les mérites d'une personne, il faut les lui reconnaître quand il est en vie. Et nous, nous disons bravo à Mme Toulouka. Mais nous tirons aussi la file aux ministres qui sont au gouvernement de pouvoir écouter le conseil de Mme Toulouka pour que le Congo puisse bénéficier de vos services. Les ministres ne sont pas leaders, ce sont les serviteurs de la République. Ça, c'est de Mme Toulouka. Nous allons toujours sur la carte qu'à Bandeko depuis 1885 que le Congo a pu exister comme nation. En 1960, on est en train de dire qu'en 1960, on est une nation indépendante. Mais il a s'agit que le Congolais prenne la maturité. Il y a beaucoup de choses qui nous ont échappé. Mais avant d'arriver à notre quatrième sujet qui est de l'UGF, nous devons quand même récapituler une certaine chose. Féliciter le Congolais de la diaspora, mes frères de la diaspora. Je vous aime et je vous félicite pour votre apport dans ma commune. Je pense que vous allez convenir avec moi que les raisons qui ont fait que le Congolais est un des potes qui sont belles. Il y a eu les enfants d'abord, on commence par les enfants des personnes qu'on appelait les enfants des privilégiés, les personnes qui ont mangé avec l'homme blanc dans les années 1960, de 1985 en 1960. Ces enfants qui ont mangé avec les blancs, il faut le dire. Il y a eu le boursier, il y a eu les privilégiés, il y a eu ce qu'on appelle les effo-persos, il y a eu ce qu'on appelle le chancelokopamba, il y a eu des personnes où il y a eu des parents qui ont été 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 les efforts que les gens ont fournis. Mais tant qu'on appelle, selon la génération, la génération est le chancelokopamba, il y a eu que les gens sont les uns pour les enfants. La génération est le boursier, il y a eu qui a eu La génération est le noble, qui a eu un privilégié, il y a eu l'honneur. La génération est le maman qui a eu qui a eu la femme, il y a eu l'honneur. Pour l'année 2010, la diaspora congolaise a envoyé 40 000 véhicules, 207, qui arrivent ici, qui emploient un chauffeur et un receveur, x2, vous avez 80 000 emplois. Aucune entreprise congolaise depuis des décennies n'a employé 80 000 personnes par an, ça il faut le spécifier. Bravo à la diaspora congolaise, ça c'est un. Et à côté de ça, les guado, les pneumaticiens là, les mécaniciens, toutes ces personnes, survivent pour l'apport des congolais de la diaspora parce que les véhicules tombent en panne et les pneus tombent en panne. Ça c'est un apport considérable. Bravo à vous. Si vous allez pour la même année à Western Union, les congolais de la diaspora envoient informellement à travers les banques des étrangers à peu près 25 milliards de dollars par mois. Et cet argent, les congolais qui sont ici en bénéficient, mais le dividende des banques étrangères parce que toutes les banques congolaises, ça c'est une paire de manches. Les mamans maraîchers, ils ont un peu de 500 dollars, 300 dollars, ils vendent les cacahuètes, la farine et autres. L'état congolais passe, prend une taxe de 500 ou mille fois. Cette taxe rafflue les caisses de l'état. C'est un apport considérable de congolais de la diaspora. Qu'on se le dise, ce nouveau concept. La construction des écoles privées, des hôtels et des hôpitaux ici à Kinshasa, c'est l'apport de nos frères qui crament dans le froid. Nos frères qui travaillent pendant que les autres dorment, ces congolais de la diaspora là, avec qui nous partageons, nous respirons le même coeur. Vous avez ma compassion, chers frères et sœurs. Nous savons comment vous faites en Europe où on a l'expérience. Au-delà de ça, vous envoyez mille, deux mille, trois mille ici pour renforcer les flux de capitaux en République démocratique du Congo et d'une manière informelle. Je vous en félicite. Nous sommes des mêmes coeurs. Les grands combattants, les grands voyants, je vous accompagne, je vous en félicite. Par là, je vous laisse tracer tout simplement cette réalité. Qu'on se le dise pour dire au peuple congolais que nous devons respecter nos frères qui sont en Europe parce que nous devons respecter nos frères qui sont en Europe parce qu'il y a la tonton. Allo, Moïse Bonina. Moïse Bonina, envoie-moi 100 dollars. Je suis malade. Allo, Janvier Bonina, envoie-moi 200 dollars. Maman est malade. Ça, c'est la peur de congolais de la diaspora. Platini Timpumbu, envoie-moi. C'est la peur de congolais de la diaspora. Je vous en félicite et que Dieu vous bénisse. Le Congo en tant que nation vous sera toujours reconnaissant. Avant d'aller à la quatrième point, pendant que vous jouez à la cinquième point au chute, il y a une réalité qui désole un tout petit peu. Je salue tous les généraux. Je salue le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tchilom, chef de l'Etat. La seule personne qui juge l'importance et la nécessité. Vous avez notre accompagnement. Mais hélas, parce que nous sommes une force de proposition. Quand nous voyons des choses tendant à nous fragiliser, on dénonce qu'on se le dise. C'est le nouveau concept sur cette chaîne. Nous devons nous le dire. La réalité, c'est lequel? Excellence, je lance une sonnette d'alarme pour nos militaires, nos voyants militaires qui sont au front. Certes, l'armée, c'est la discipline. L'armée, c'est la discipline, il faut le dire. L'armée, c'est l'obtempérance. Mais hélas, s'il y a des choses qui nous font mal et qui fragilisent, encore une fois, qui donnent les positions de nos voyants soldats aux ennemis de la République. Il faut le dire. Excellence, Monsieur le Président de la République, les ennemis voient à travers les vidéos que nos soldats publient au front. Je demande à tous les généraux, le ops de la République, de pouvoir recadrer cette situation qui fait mal. Pourquoi nos militaires, quand ils sont au front, ils se filment? Ils se filment et ils lancent des vidéos. Ces vidéos sont sous la toile. Les nets partent en poupe. Donc, ces vidéos donnent les positions de nos militaires qui sont au front. Et ça, c'est malheureux. Notre ops de la République, je vous demande et j'ai fait cette sonnette d'alarme pour que nos militaires qui sont encore immatures, qui sont encore jeunes, qui ne comprennent pas les dangers de l'image. L'image est très importante. Ils ne peuvent pas mettre les images de leur position sous le net. Ça donne la position à l'ennemi. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est une situation à prendre à compte. Parce que nous sommes de ceux qui veulent qu'il y ait la paix. La paix est une fois pour toutes en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, tout le monde devra réellement apporter sa pierre à l'édifice. Et voici ma pierre, qu'on se le dise. Nous devons se le dire. Ce sont des réalités que les Congolais doivent retenir. Merci beaucoup. Nous passons à notre quatrième point, l'accompagnement du Président de la République, la vision du Président de la République et l'accompagnement de la République. Pour quel avenir ? Merci beaucoup. Je vais parler d'un homme. Un homme qui a fait monter au créneau les non-détournements. Un homme qui a fait monter au créneau les arrestations des détourneurs et des malfrats. Un homme qui a voulu qu'il y ait la traçabilité des fonds de la République. Un homme qui a voulu qu'un ministre, quand il a son frais de fonctionnement, qu'il ait peur de mal les utiliser parce que cet homme sera là. Un homme qui a créé les clébois. Un homme qui a montré aux Congolais que le vol n'est pas bon. Un homme qui a dit aux Congolais que l'avenir de la République vous appartient. Un homme qui a donné la notion du contribuable Congolais. Cet homme-là, c'est celui qui anime l'inspection générale des finances, Gilles Alinguete. Bravo. Bravo à vous. Nous devons se le dire. C'est une réalité. Prenez-en comme vous en voulez. Mais c'est une réalité. Le Président de la République, quand il est entré en fonction, il avait besoin, même dans son discours d'investiture, le Président de la République avait martelé sur la traçabilité des fonds de l'Etat. Et le Président de la République voulait un homme qui pouvait l'accompagner pour pouvoir y tracer les fonds de la République, attraper les voleurs et retracer les flux économiques de la République. Jules Alinguete arrive, il met ce concept, la patrouille financière. Cette patrouille financière, qui aujourd'hui a porté des fruits. Vous mettez votre pas, Jules Alinguete met son pas. Vous avez l'argent de la République avant de le dépenser. Jules Alinguete arrive pour savoir si vous allez dépenser cet argent, comment ? Un contrôle a priori. Un contrôle en amont a priori. Comment vous allez dépenser l'argent de la République ? Après que vous ayez dépensé l'argent de la République, l'IGF rentre pour contrôler savoir à quoi a servi cet argent, chers compatriotes. Ce ne serait pas une manière de gérer une République, ça. Ce ne serait pas une méthode pédagogique pour que tous les Congolais comprennent que l'argent de la République, on ne s'en moque pas, on ne joue pas avec. Bravo au Président de la Alinguete. Bravo à l'homme pour ce qu'il fait pour la République. Et nous, parce que nous savons que nos enfants nous poseront la question un jour, Papa, qu'est-ce que vous avez fait pour votre République ? Et parce que nous, nous ne manquerons pas de réponses, j'aimerais que vous aussi, comme Gilles Alinguete, ne manquions pas de réponses. Quand ton fils te dit, Papa, tu es le meilleur, quel est le sentiment que tu peux avoir quand ton fils à toi te dit, Papa, vous êtes le meilleur. Comment est-ce que tu peux sentir ? L'argent de l'État, on ne vole pas. C'est un péché, vous irez en enfer. Et ça, c'est clair. Bravo à Gilles Alinguete. Vous avez l'accompagnement de Congolais consciencieux. Je dirais d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites ? Le chef de l'État, nous lui demandons toujours de protéger les personnes qui font mieux. Parce que nous avions vu depuis un temps une campagne de diabolisation, une campagne de diabolisation de toutes les personnes qui veulent saper sur l'image de l'IGF et de Gilles Alinguete pour les démotiver de ne pas servir la République. Nous nous disons que vous avez l'accompagnement du peuple congolais. Vous avez notre accompagnement parce que le travail que vous faites est noble et la mémoire de ceux qui viendront après nous en prendra comme le son moral et pédagogique. Bravo à vous. Vous avez notre accompagnement. Nous allons partir à notre troisième dossier. Malheureusement, ce dossier fait mal parce que nous voyons des gens qui se mettent sur la toile à travers les vidéos des messages manipulés pour pouvoir saper sur l'image d'une personne aussi qui accompagne la vision de la République. Nous nous sommes inscrits sur la logique d'accompagner toutes les personnes qui accompagnent le devenir de la République. La DGM. Une structure de contrôle qui travaille sur toute l'étendue de la République pour pouvoir contrôler les entrées et les sorties afin de sécuriser la République. La DGM a eu un homme, Roland Cachantal, qui lui, depuis qu'il a commencé, il a axé son action sur le résultat et sur le temps. Avec un contrôle, a priori, un contrôle acharné pour pouvoir redynamiser cette institution. Malheureusement, les personnes qui accompagnent la vision du chef de l'État, il y a toujours les détracteurs qui se mettent parce qu'ils ont la politique de autre toi que je me mette. Non, pour cette fois-ci, vous avez échoué. La redynamisation de la DGM. La numérisation de la DGM. Le contrôle a priori. Et ce contrôle réactif de la DGM. Les gens n'en parlent pas. Mais parce que toi, que tu sois de ma famille politique qui dépèse, que tu sois de quelle famille politique, que tu aies quel contact politique, tu ne veux pas t'élever un bon matin pour dire, venez faire des vidéos pour saper l'image d'un homme qui s'est donné tout son temps. Un homme de terrain. Cachantal reste un homme de terrain. Il a accompagné la vision du président de la République. Et vous, vous vous mettez à pouvoir saper son image pour salir son image auprès du chef de l'État. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes engagés pour se mettre au pack des personnes qui croient que marchander avec le nom des gens. C'est bien pour eux. Nous, nous allons les dire. Vous avez tiré dans le masque parce que nous sommes devant vous. Nous allons vous combattre si vous combattez le président de la République. Fierté d'une en à toute personne qui pose les actes de contribution à l'avancement du Congo et qui accompagne la vision du chef de l'État a ipso facto mon accompagnement. Voilà pourquoi j'ai dit à vous. Roland Cachantal reste parmi les meilleures personnes qui a accompagné le chef de l'État. Toi qui donnes l'argent aux gens pour qu'ils fassent des vidéos, pour les combattre et nuire à son image, tu as échoué d'office parce que tes cartes sont découvertes. Tu es toi-même mise à découvert. On te connaît, on connaît ton travail. Tu fais comme ça avec toutes les institutions, toi là. Avec toutes les institutions, tu fais comme ça, toi là. La République ne t'appartient pas. La République nous appartient. Et le garant de la nation, c'est le président de la République, la seule personne qui juge l'importance et la nécessité, qui sait choisir qui pour l'accompagner, il a choisi Roland Cachantal. Tu es en train de marchander avec l'histoire de Malanga. Il faut qu'on se le dise. Oui, c'est le nouveau concept sur le tango et le coquille. Qu'on se le dise. Nous allons nous le dire. Et aujourd'hui, sans gants, sans froid aux yeux. Malanga n'était jamais passé à la DGM avec ses armes. Malanga venait ici comme investisseur. Malanga a recruté les gens à Matadi dans le Bas Congo. Et nous avons vu des vidéos, ça ne vient pas de moi. Les vidéos des colissiers de Malanga qui ont dit qu'ils sont venus de Bas Congo. Arrête avec ton théâtre, monsieur. Le Congo ne t'appartient pas. Malanga avait quatre armes pour tenter son coup d'état. Ses armes ne sont pas passées à la DGM, à mon humble avis. C'est serré des armes retrouvées ici par des personnes avec lesquelles il était en connivence. Arrêtez, monsieur. Toi, on te connaît. Arrête de faire ce que tu fais. Arrête, arrête. Et cette histoire qui s'est passée, sachant que c'est une histoire qui a troublé tout le monde. Toi, tu vas te mettre à faire des vidéos pour saper sur certaines personnes qui accompagnent la vision du chef de l'État. Quant à toi. Aujourd'hui, nous, des luttes de place, je parle comme membre, communicateur, accompagnateur du président de la République. Accompagnateur naturel de Félix Issyke dit. Nous allons protéger Roland Kachwantale. Toi, tu ne vas pas faire ce que tu es en train de vouloir faire. Toutes tes vidéos, tes manœuvres que tu fais, nous les avons. On parle, on défend le chef de l'État et on l'accompagne. Et nous savons de quoi nous parlons. Campagne, il n'y a pas de maïe. Reconnaissons les meilleurs d'une personne quand il est en vie. Et toi, ce que tu fais, ce n'est pas correct. Rassure-toi que la nature, le karma te rattrapera. Nous n'allons pas te laisser te jouer des émotions du Congolais. Chers amis, chers compatriotes qui nous suivent, j'explique que la DGM travaille par instruction de la haute hiérarchie au-delà des travaux de contrôle permanent. Mais la DGM travaille pour des missions spéciaux par une recommandation de la haute hiérarchie. Je donne un exemple. La hiérarchie donne la liste de personnes qui sont à l'extérieur du pays et qui disent que ces personnes n'entrent pas. Et la DGM comme gendarme obtent père et ces personnes ne rentreront pas. La haute hiérarchie donne la liste de dire à la DGM que ces personnes ne sortent pas. La DGM obtent père. Ce sont des missions spécifiques et spéciales. Mais le contrôle est permanent. Tout le jour, c'est le travail de la DGM. Bravo encore une fois à DGM, bravo aux opposants de la République pour ce choix. Et bravo à toutes personnes qui mettent bâton dans le roue des ennemis de la République. Nous sommes là. Nous mettrons bâton dans le roue des ennemis de la République. Vos enfants vous poseront la question. Papa, qu'est-ce que vous avez fait comme travail sur cette terre ? Vous êtes là que pour les trahisons. Vous êtes là que pour voler. Vous êtes là que pour la haine. Vous êtes là que pour combattre. On t'avoue. Nous devons se le dire. C'est une réalité. Qu'on se le dise. Bravo au président de la République. Bravo aux Congolais qui posent des actes de contribution à l'avancement de la République. Nous allons aller à notre dernier point. Le dernier point, chers compatriotes qui nous suivent, surtout de la diaspora. Je vous aime. J'adore ma diaspora. J'adore le Congolais. Ce n'est pas rien quitter au Congo et aller à l'extérieur, tenir pendant 10 ans. 20 ans, il a envoyé 20 dollars, 10 dollars, 30 dollars, 50, même 1000 dollars ici. Chico Loubanda, deux fois maître. Mon propre frère, Simplicine Dombele. Vous êtes là où vous êtes. Je vous en félicite parce que vous êtes en Europe. Vous êtes au Canada. Est-ce qu'ils sont en Europe ? Tout ce que vous fournissez comme effort, nous sommes là pour le reconnaître. Bravo à vous. Notre dernier sujet, c'est le ministère des Finances. Ah, chers amis, chers compatriotes, chers Congolais. Là où vous êtes, vous nous suivez. C'est une réalité. Il faut qu'on se le dise. Nouveau concept sur Tanguikoki. Qu'on se le dise. Nous devons nous le dire. Clairement, 100 ans. Chers compatriotes, il y a eu un ministre des Finances dans ce pays, Nicolas Kazadi. Qui a brillé par une incompétence notoire. Le Congolais en savent quelque chose. Brillé par le paiement de la dette intérieure. Vous savez, c'est quoi le paiement de la dette intérieure ? Quand vous êtes stressée, c'est le ministère des Finances. Pour nous, nous écoulons cette question. Quand vous vous mériez, il y a eu unthrix. Vous êtes plutôt obligé. Quand vous ayez un ministre des Finances, il y a eu unthrix. Nouveau sana, il y a eu un thrix. Bien. On worsens n'ы fin. au gondimate, tout au gondimate. Quand y'on a eu un 15 ans, y'on a eu un 1 million. 1 million, c'est un 1 million. Y'a eu signé 2 million. Il a eu signé un mot d'irigeance. Irigeant, irigeant. Dans la banque centrale, au pays, hors de paiement, il a eu 2 million. Si tu as eu 1 million, tu as eu 1 million, c'est ça la pratique. qui était au ministère des Finances pour le paiement de la dette intérieure qui était une monnaie courante de la gestion de Nicolas Kazadi. Heureusement, Dieu a compris. Et il est hors état de nuire. Mais nous demandons à la justice de faire son travail et qu'il paye un prix pédagogique pour que ça serve d'exemple dans la bai-ba-golanda-bisou. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, dans sa technicité, en tant qu'une personne de proximité, a écouté le son du peuple congolais. Le peuple a chanté pour dire qu'au ministère des Finances, il fallait qu'il y ait un homme épris d'une bonne moralité, intellectuelle, bien formée, qui peut pouvoir aider ses ministères pour pouvoir répondre au dictat de notre pays et de notre environnement. Oui, nous commençons par féliciter l'actuel ministre des Finances, Doudou Fouamba, qui est un Congolais, d'une bonne moralité, d'une bonne famille, que moi je connais personnellement, je peux vous scandaliser, c'est mon ami de classe, on a étudié ensemble. Doudou Fouamba, une personne de bonne moralité, une personne bien éduquée, une personne bien formée, qui peut pouvoir répondre au dictat de l'environnement. C'est le choix du président de la République et de mon parti politique. Je suis déluide épaisse. Nous avons accompagné Doudou Fouamba parce que c'est une tête bien faite et nous savons qu'il est d'un apport considérable à ses ministères. Et nous disons, toute la jeunesse déluide épaisse et tout le monde qui accompagne la vision du chef de l'État devrait accompagner Doudou Fouamba pour le voir à lèvres. Excellence Fouamba, vous avez notre accompagnement, notre soutien et que ton mandat soit fluctué et qu'il apporte les meilleurs aux peuples congolais. Bravo au président de la République. Vous allez convenir avec moi que ce ministère a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Pourquoi ? Parce que la personne qui était là était inamovible, pan-vitaliste, une personne qui aime l'argent, une personne qui a vu qu'il est arrivé aujourd'hui hors état de nuire. Bravo au président de la République. Nous ne savons rien dire. Rien dire sur Doudou Fouamba parce que moi, je le connais personnellement, il est bien éduqué d'une bonne moralité, il est bien formé. Et pour ces qualités-là, il est aussi engagé à sudir dans le combat de l'huile d'épaisse et seulement pour ces qualités. Nous allons dire Doudou Fouamba, Mokakossoa, travaille pour le peuple congolais, tu as notre accompagnement et notre soutien. Merci beaucoup aux téléspectateurs qui nous suivent, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont ici, ceux qui pensent qui peuvent apporter quelque chose pour l'avenir de la République. Vous avez encore la chance quand vous avez des mains, quand vous pouvez marcher, de pouvoir travailler pour les bien-être de la République. Et nous, nous allons à notre tour accompagner toute personne qui pose des actes de contribution à l'avancement de notre cher et beau pays. pour la recherche scientifique. Marc Kikila, une tête bien faite. Je vous salue aussi. Cette émission aujourd'hui était axée sur l'encouragement des personnes qui posent les actes de contribution à l'avancement de la République. La recherche scientifique est un domaine très important de la vie nationale parce que le Congo peut évoluer avec les scientifiques. Avec les scientifiques. Voilà pourquoi nous disons merci au président de la République pour le choix de Marc Kikila à ce poste-là. Nous disons bravo à lui et nous lui disons qu'il fasse comme il a toujours fait parce que le Congo attend son apport. Je vais finir cette émission pour dire que le monde s'émer si la bonne personne s'étaise. Voilà pourquoi j'ai dit ouvre ta voie marche propose pour la République et ce cadre est un cadre d'échange de réflexion de discussion et de proposition. Ici nous proposons nous discutons et nous donnons le meilleur. Chers compatriotes que vous soyez de quel camp politique de l'UDPS de l'UNC de l'AFDC de l'MLC de n'importe quel parti politique notre dénominateur commun c'est la République démocratique du Congo et notre allemamataire aujourd'hui c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo tout ce que vous pouvez faire que cela soit pour le bien-être de la République et le meilleur de l'avenir républicain je pense que là où vous êtes tout le monde a une qualité une qualification vous pouvez mieux faire je salue je salue les voyants soldats qui sont au front je salue les voyants soldats qui sont en Itourie et je leur dis bravo Samy Andubango est déjà là pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes itouriciennes vous qui nous avez suivi de partout vous êtes nous vous aimons bien je salue Stéphane Balamwangé là où il est d'ici là portez-vous bien on se voit à la prochaine merci Stéphane Balamwangé